Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, juste petite intro pour vous dire que j'ai juste laissé les énigmes plus les scènes qui sont scénarisées où c'est un peu plus qualitatif Mais j'ai pas laissé les discussions entre les personnages où franchement y'a rien à savoir N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme ça, comme ça vous avez l'énigme, la solution pour y réfléchir Bref, si la vidéo vous plaît, pouce bleu, abonnement et le code CREATORCOCTO les gars, on n'oublie pas même sur Professor Layton Allez bon visionnage Yo tout le monde, du coup on est parti pour la partie 1, le manoir de Reynold, rendez-vous au manoir Reynold à l'est du village Rendez-vous au manoir Reynold Il veut quoi lui, il veut quoi, il veut une énigme Où est ma maison Putain j'ai joué trop mal les personnages en vrai les gars Hop là Arrivez-vous à trouver ma maison Sortez de chez moi et tournez à gauche Prenez à droite au premier croisement Au croisement suivant Prenez encore à droite et vous pourrez voir le magnifique lever de soleil Entourez ma maison Sortez de chez moi Sortez de chez moi Sortez de chez moi Sortez de chez moi et tournez à gauche Donc tu vas directement à gauche Directement à gauche Oh putain merde C'est là non Non c'est pas là Oh mais les gars je sais pas C'est juste C'est à l'est Mais mec souris un moment J'ai quasiment toutes faites J'ai quasiment fait toutes les maisons Ah yes Mais je sais même pas pourquoi en fait C'est trop dur Là mec il est en train Alors attendez Là il faut Tourner à droite au croisement Ah attends Ah il fallait commencer par la fin Attendez je vais comprendre Il fallait sortir de ta maison Prenez à gauche en sortant de chez moi Donc tu prenais à gauche Ah moi je faisais par rapport au carré Je faisais pas par rapport aux rues en fait Donc moi je Prenez à droite au premier croisement Donc droite au premier croisement Tournez encore à droite Et au lever de soleil Putain en fait je suis trop En fait c'est comme d'hab Oh non Pas du gâteau Vous avez à votre disposition 8 poids A l'apparence parfaitement identique Cependant l'un d'entre eux Est un peu plus léger que les autres En utilisant la balance Que deux fois Souriez-vous identifié Quel poids est plus léger ? Ah ouais Attendez Vous avez à votre disposition 8 poids L'apparence parfaitement identique Putain c'est chiant Je vais régler le problème de Veil Parce que ça me renfousse Euh je fais comme ça bah après j'aurai au jeu c'est non je teste si c'était huit bassin de la chatte en fait non donc 7 est plus lourd que 8 donc pour moi le problème c'est 7 je sais pas si vous êtes d'accord avec mon raisonnement bah je sais pas ah ouais je sais pas j'en dis ça parce que 1,2,1,3,5 et 2,4,6 étaient du même poids donc cependant les plus légers ah c'est le plus léger c'est le plus léger non c'est huit c'est non c'est huit c'est huit c'est huit c'est le bordel chez toi cependant l'un d'entre eux était un peu plus léger que les autres sauf que moi je pense que c'est le huit enfin je sais pas peut-être pas mais oh la la mec je suis trop fort oh je suis un génie en fait bonne réponse ah ouais les gars en vrai j'ai fait ça il y a j'avais 12 ans c'était il y a 6 ans et je m'en souviens encore quoi bon je sais pas je connais pas la solution mais je enfin ce jeu m'a tellement choqué vous devez amener les 3 loups et les 3 poussins sur l'autre rive attention à bien respecter les règles suivantes le radeau ne peut accueillir plus de 2 animaux vous ne pouvez déplacer le radeau s'il est vide vous ne pouvez déplacer le radeau s'il est vide donc en gros je peux pas ouais s'il y a plus de loups que de poussins sur une de ces rives les loups mangeront les pauvres volatils sans défense et il vous faudra recommencer depuis le début vous n'avez pas de limite de déplacement mais il est possible de radeau 11 déplacements c'est chaud alors en gros je peux mettre là c'est possible sauf qu'elle peut pas revenir vide il nous a rien ce que je viens de faire là c'est trop dur c'est ultra chaud je comprends là je vous avoue je sais pas non il veut pas ils veulent pas hein j'amène de loups mais j'en remène un il veut pas rester tout seul hein du coup on arrive au même point je viens de commencer à rentrer mais mec viens viens avec moi petit petit poussin bon tu veux pas mais de quoi moi je peux pas mettre il veut pas lui hein je suis un génie je suis un génie je suis un génie j'suis un génie mec j'suis un génie maintenant oh j'suis un génie mec on secoue je l'ai fait on secoue en fait je trouve en cette ligne vous êtes résolu de ne pas vous en offusquer madame parfois des idées étranges pour déplacer une allumette prenez-la par son milieu et c'est là et c'est alors alors paf le chien les allumettes ci dessous représente un chien cette pauvre créature sans l'effet s'était en train de traverser la route quand un conducteur peu scrupuleux l'a écrasé déplacer deux allumettes afin de représenter le chien après l'accident dans cet anime tout est question de perspective il est inutile d'essayer de représenter le chien de profil en gros il veut là un chien qui soit claqué au soleil alors déplacer deux allumettes faut que je les déplace mais comment ça tu peux déplacer genre n'importe où oh mais d'accord tu peux vraiment les mettre en mode je vais en faire un truc comme ça perso c'est pas ouf mais c'est comme ça j'aurais fait hein tu le fais sur l'imméritaire sur mon téléphone sur mon téléphone j'aurais fait comme ça les gars je sais pas si j'aurais fait comme ça pour écraser genre en mode oh putain mais en vrai je suis après je m'en souviens parce que j'ai fait il y a 6 ans donc 7-8 ans donc je m'en souviens un peu quand même ah bah oui la voiture à petit chien c'est parfaitement exact toutes mes félicitations je vous prie à nouveau de pardonner l'étrangeté de cette demande il a même né que moi putain vous devez être la professeure à layton je suis un honneur de vous rencontrer oh mais le plaisir est pour moi oh non claudia ma belle reviens ici ma douce pour qui vous vous prenez haha ce n'est rien luc madame la baronne a raison nous n'avons rien fait pour arrêter claudia madame veuillez nous excuser nous avons un chat retrouvé merci mais faites vite je vous prie ma petite claudia est si fragile là qui sait ce qu'il pourrait lui arriver dehors il est mal on 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 Sous-titrage ST' 501